Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 24 juin 2024. 13h20, heure du Québec, c'est jour de la fête nationale pour mes compatriotes québécois. Bonne fête nationale à vous tous. Merci d'être avec moi sur YouTube. 13h20, heure du Québec. On le voit, il y a 2024, c'était et c'est une année et qui n'est pas finie, pas comme les autres. Il y a tellement, tellement de choses qui se passent, il y a tellement de choses qui surviennent, il y a tellement d'événements extraordinaires, d'événements tragiques, d'événements surréalistes, d'événements qu'on pourrait qualifier de bibliques, cosmiques. Il n'y a plus de termes pour décrire cette année 2024, mais elle n'est pas finie, on est juste au mois de juin. Et on a l'impression, avec toutes les révélations qu'on a eues sur l'ensemencement des nuages à Dubaï, et on a vu ce qui s'est passé, on voit ce qui s'est passé. On a eu un hiver assez doux, on était dans un phénomène intense d'Aligno. On est dans le 25e cycle du Soleil qui est dans son maximum. On a eu l'éclipse solaire, on a eu cette tempête géomagnétique, une des plus puissantes depuis plus de 20 ans, qui a donné des horreurs boréales spectaculaires partout. On a eu l'éruption du volcan sous-marin Ongatonga qui a transformé le climat aussi, puis il va le transformer pour 3 à 5, 6, 7 ans, avec la quantité historique de vapeur et d'humidité qui a été envoyée d'eau dans la haute atmosphère, et qui déjà a un impact et qui a un impact et qui va continuer d'avoir un impact sur le climat terrestre. En ce moment, c'est complètement hallucinant ce qui se passe. C'est la moitié de la planète où il fait chaud ici maintenant. On a eu 2-3 jours de chaleur, de chaleur normale d'été, 31-32 degrés, où on a dramatisé tout comme d'habitude. Puis là, ça fait 3-4 jours qu'on a de la pluie, puis on est à 15-16 degrés. Et donc, le mode panique est passé. Tu as des inondations historiques en ce moment, partout. Puis il y a d'autres endroits où c'est sec. Donc, tu ne peux pas généraliser quoi que ce soit. Beaucoup de prises de température extrêmes sont prises dans des aéroports. En plus, c'est complètement aberrant. Mais c'est comme ça qu'on fait avancer naturellement tout ce narratif-là. Mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a des manipulations de température. Ça a été admis. Même à l'époque de JFK et de celui qui l'a remplacé après son assassinat, Lyndon Johnson. Déjà, on parlait de contrôler le climat, la température. Et Johnson avait dit dans une allégation publique, ceux qui vont contrôler le climat vont contrôler le monde. On voit la manipulation, le programme HAARP qui est là depuis longtemps, l'ensemencement des nuages qui est un vieux concept, mais maintenant qui est répandu. On l'a vu, l'utilisation de la météo comme une arme aussi pendant la guerre du Vietnam. J'en ai parlé de ça. Puis tu peux aller sur Google. Tout est là sur Google. Ce n'est pas de la conspiration. À un certain moment, tous ces événements-là, plus les cycles naturels, plus le soleil, c'est lui qui est le plus grand générateur du climat puis qui décide de ce qui va se passer sur la Terre, rien d'autre, sont dans des passages et des cycles qui nous amènent des transformations. Puis on le savait ici. Là, tu as comme l'impression qu'il y a comme une grande tempête qui est en train de se former, de se former puis de prendre de la force, puis de prendre de la force sans cesse et sans cesse en ce moment. Puis ça va être pour longtemps. Et ça, c'est dû en grande partie à ce fameux volcan et cette éruption qui a eu lieu en 2022. Donc, il y a deux ans à peu près. L'éruption volcanique de 2022 au Tonga a affecté le climat du monde entier, selon une étude. L'éruption de Hunga Tonga à paix en janvier 2022 dans la nation insulaire des Tongas a été si puissante qu'elle pourrait avoir provoqué un réchauffement temporaire du climat, selon une étude. Donc, je vous laisserai tout ça naturellement dans la boîte de description. L'onde de choc provenant de l'éruption volcanique des Tonga nous a traversé, ou a traversé, plus de 6 000 milles. Il y a été récentif à travers le monde. C'était une éruption absolument énorme, a déclaré Sam Porquist, professeur de géosciences marine à l'Université de Miami. Il s'agit probablement de la plus grande explosion naturelle de la planète depuis plus d'un siècle. On la voit ici. On voit des images spectaculaires. Donc, n'oubliez pas, c'est un volcan sous-marin et qui a envoyé, non pas des cendres cette fois-là, mais de l'eau, de l'eau, de l'eau. Hallucinant. Ça, c'est le satellite Ghost 17 qui a capturé des images de nuages parapluies générés par l'éruption sous-marine du volcan Ongatonga Apé le 15 janvier 2022. Des ondes de choc en forme de croissant et de nombreux impacts lumineux ont aussi été également visibles. Selon Porquist, l'impact de l'éruption est non seulement étendu autour de la planète, mais également dans l'atmosphère. Il a déclaré que le volcan sous-marin est entré en éruption suffisamment puissamment pour envoyer de la vapeur d'eau dans la stratosphère, une couche de l'atmosphère qui commence à environ 7000 au-dessus de la surface de la Terre. On peut voir ici sur le graphique, l'éruption de Ongatonga du 15 janvier a provoqué de nombreux effets, certains illustrés ici, qui ont été ressentis partout dans le monde et même dans l'espace. Certains de ces effets, comme les vents extrêmes et les courants électriques inhabituels, ont été détectés par des missions comme Icon, la NASA et par Swarm, l'agence spatiale européenne. Incroyable, mais vrai. Les grandes éruptions volcaniques sont connues pour avoir des impacts importants, naturellement, sur le climat. Cette vapeur d'eau est devenue un puissant gaz à effet de serre provoquant un réchauffement temporaire localisé dans la région du Pacifique. Maintenant, tout ce qui se passe en ce moment, c'est complètement hallucinant. Précipitations records qui provoquent des inondations dévastatrices dans le Haut-Mid-Ouest. Dans le Dakota du Sud. Et ça, mes chers amis, on va aller voir partout où ça tombe et ça tombe. Et en même temps, la moitié de la planète est sous le froid. Au Chili et ailleurs, il y a de la neige record en Argentine. qui tombe, c'est complètement hallucinant. 2024, une année où peut-être on va payer le prix de tout ce qu'on a fait ou pas fait. précipitations records dans le Dakota du Sud. Et ça, c'est un impact naturellement immense sur toutes les récoltes qui sont à venir. Déjà, les problèmes sont grands, sans compter les problèmes conflictuels. Je ne rentre même pas là-dedans en ce moment. Attendez-vous. Allez vider vos poches pour vous nourrir. Des précipitations records. État de catastrophe dans l'Iowa. Des hélicoptères se précipitent pour évacuer. Rock Valley qui est inondé. Des inondations historiques frappent mesoûts dans la province du Guangdong. On sait que la Chine a fait beaucoup d'ensemencements de nuages et de modifications du climat avec ses programmes gouvernementaux aussi. Imaginez-vous qu'on n'a pas fini. L'ancienne éruption, ou région plutôt, 36-64, revient avec une éruption solaire de M9.3i. Des centaines de milliers de personnes touchées par les inondations dans le centre de la Chine. On a eu un fort séisme le 23 juin, donc hier, qui a frappé près des côtes du Venezuela. Ouh! Il y a plein de météores en ce moment qui se désintègrent un peu partout dans le monde. Et il y en a au-dessus de Dallas. C'est complètement hallucinant. Les réseaux électriques des Balkans, on le sait, sont tombés en panne. Complètement surprenant. Qu'est-ce qui est arrivé dans cette région-là? On ne le sait pas. Des inondations destructrices frappent les Alpes françaises et suisses 22 juin 2024, donc il y a deux jours. D'autres inondations en Chine. Des fortes pluies et des glissements de terrain ont frappé l'Amérique centrale, faisant 13 morts au Salvador et au Guatemala. Des pluies torrentielles inondent le Guangdong et le Fujian en Chine. Il y a eu une énorme tempête de poussière aussi qui a été perturbée et qui a déclenché plusieurs accidents de véhicules sur le tour de 25 au Nouveau-Mexique. Un sisme un peu profond de 5,9 frappe les Tonga. Il ne faudrait pas que ce volcan-là nous redonne encore une autre éruption comme celle-là. Activité volcanique accrue au volcan Home Reef, au Tonga. Il est conseillé aux marins de maintenir leur distance. De fortes éruptions du volcan Ubu déclenche un avertissement au Lahar en Indonésie. Où on n'est pas sorti de l'auberge. Chers amis, on va aller voir ce qui se passe d'abord. On le voit ici sur la map de l'Asie, la moitié des endroits de la planète où il fait froid et d'autres endroits où il fait chaud. Et ça, c'est complètement la situation actuelle. Tu ne peux rien généraliser. On le voit ici, ça c'est en Asie. Toutes les régions en rouge, c'est des régions où il fait chaud. Il n'y a pas eu beaucoup de pluie. Il y a même du froid aussi. Dans certaines parties de l'Inde, c'est des anomalies. C'est comme une immense tempête qui est en train de prendre de la force jour après jour, jour après jour, sans arrêt, sans arrêt. C'est comme une intensification d'une immense tempête qu'on pourrait qualifier de planétaire, planétaire. Même ici, on a eu de la pluie sans cesse hier et avant hier. Ça, c'est, on est au Vietnam. 10 pouces de pluie par heure tombent. 10 pouces de pluie par heure. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, là. Mais quand tu parles d'inondation, tu ne parles plus d'inondation, là, tu parles de déluge. 10 pouces par heure. En Chine, au Guangdong et à Fujian, dont je vous parlais juste il y a quelques instants, il est tombé 15 pouces de pluie en 24 heures. 15 pouces de pluie en 24 heures. C'est complètement hallucinant. Toutes les régions, on le voit, toutes les régions agricoles sont aussi touchées qu'est-ce qui va arriver avec toutes ces populations mondiales où on a de la famine. On voit les images ici. Ça, c'est des inondations complètement, complètement hors normes. Juste on va dans les écrits bibliques, on parle de déluge, mais ça commence. C'est une tempête qui semble, on semble incapable de voir, dans laquelle on semble incapable de voir la fin complètement hallucinant. Pendant ce temps-là, tu as aussi ce qu'on appelle les fameux, comment on les appelle, c'est une espèce d'électrification, les sprites qui ont été vus en Chine, complètement spectaculaires. Beaucoup d'électricité. On le sait que tout est électrique, tout est magnétique. Et qu'en ce moment, il y a un niveau d'électricité, de magnétisme, très, très, très élevé. Très élevé. Qui a un impact aussi sur l'humain. Et que tu peux aussi voir d'un côté très positif toute cette électrification parce qu'on est nourri d'électricité, tu respires de l'électricité, on vit de l'électricité aussi. Au Laos, la capitale, complètement inondée aussi des inondations très, très, très sévères. On voit des images là. C'est complètement hallucinant. On est dans un désert là. On est dans le coin du Kajikstan, je pense. Puis c'est une région désertique. On l'a vu aussi en Arabie saoudite, ce qui est arrivé il n'y a pas longtemps, mais c'est récurrent depuis 2-3 ans. Mais récemment, des inondations complètement hallucinantes. À Sydney, en Australie, des inondations soudaines aussi dans la grande ville, c'est la deuxième grande ville d'Australie. Il y a beaucoup, beaucoup d'évacuations. On a une situation d'urgence qui a été instaurée et l'armée est là. Pendant ce temps-là, en Amérique du Sud, la saison de ski, parce que les autres sont en hiver, est déjà là, avec 19 pieds de neige qui sont tombés. Et c'est tombé tellement vite qu'on est obligé de retarder la date de l'ouverture de ski parce que là, il y a trop, trop de neige, complètement hallucinant en Argentine, en Amérique du Sud. On le sait, ils sont en hiver, ils sont dans l'autre hémisphère. Et au Chili, ça c'est au Chili, et en Argentine, on a été obligé de retarder l'ouverture de la saison de ski parce qu'il y a trop de neige, complètement hallucinant. Et c'est comme ça, partout, tout est gigantesque, tout est immense, tout est gros. On voit la neige ici qui est tombée au Chili, près de quatre pieds de neige en une heure, en une journée, près de quatre pieds de neige en une journée. Mais il faut quand même le faire, là. C'est complètement hallucinant. En Inde, on a des inondations, records aussi, puis on bat des records d'inondations qui sont vieux de 133 ans en Inde. Maintenant, au Chili, la neige continue à tomber et dans la vallée aussi. Ça atteint les hauteurs de la vallée du Cachemire. Mais on est dans le Cachemire. Le Cachemire, encore de la neige et de la neige qui tombe. complètement, complètement, complètement fou, complètement, je ne sais plus comment le décrire, affolant. Donc, c'est comme une immense, immense tempête qui ne cesse de se nourrir et de se nourrir et de grossir jour après jour. Vers quoi on s'en va? Jusqu'où ça va arrêter? Quand ça va arrêter? Je ne sais pas, mais préparez-vous. Le pire est là. Le pire s'en vient. Peut-être que c'est le jour 2024 avec tout ce qui se passe, t'as vu? Je ne suis même pas rentré dans les problèmes conflictuels et les problèmes de société et les problèmes économiques et financiers qui s'en viennent. Le jour, peut-être, le fameux jour du jugement est peut-être arrivé. Sous-titrage ST' 501